Bonsoir à tous ! Je vous remercie aujourd'hui. Je vous remercie, 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 je vous remercie. Si vous souhaitez vous aussi dédié une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous débutons aujourd'hui ma séchetsanédrine. Pèrek Aleph Mishnah Aleph. Dînez-moi mon autre bich locha. Gzelot vachavalot bich locha. Nezek vachatsi nezek tashlume kefel vachlume arba vachamisha bich locha. Haonès vamefate vamozi shemra bich locha divrera abimeir. Vachachamim homoim mozi shemra bich locha bich locha. On va parler dans tout le chapitre du nombre de juges requis pour juger différents domaines de halakha. Différentes situations. On commence avec la première partie. Dînez-ma-monot bich locha. Les différents d'argent requièrent trois juges. Et la Mishnah va continuer à nous raconter plusieurs cas de différents d'argent où il faut trois juges. qui sont gzelot vachavalot bich locha. Les lois des vols et les dommages que l'on peut causer à son prochain en le frappant physiquement. Il faudra aussi trois juges. Nezek vachatsi nezek tashlume kefel tashlume arba vachamisha bich locha. Idem encore pour des nezek des dommages que l'on pourrait causer assez bien. Ou encore le fait de payer la moitié du dommage. Pour ceux qui se souviennent de babakama Keren hati nezek lorsqu'un taureau en corne il doit payer la moitié du dommage uniquement. C'est un statut de knas. C'est une amende. Et de nouveau cette partie de la Meshna va nous enseigner que même les amendes d'accord ce qu'on appelle les knasot il faudra aussi trois juges qui sont donc khatinezek la moitié du dommage pour le taureau qu'en corne. Tashlume kefel pour le voleur en cachette qui se fait attraper qui devra payer le double. Ça on apprenait ça aussi dans babakama dans le perek meroube, 7ème perek. Ve tashlume arba vachamisha le fait de payer aussi 4 et 5 fois celui qui vole un taureau ou un agneau et qu'après il les gorge ou il le vint il devra payer 4 et 5 fois. Tout ça ce sont des knasot des amendes c'est à dire il faut pas juste payer le manque que l'on a causé à son prochain mais payer même quelque chose de supplémentaire une sorte de punition de payer d'argent et donc il faudra payer il faudra 3 juges. La suite de la Meshna on va la laisser de côté pour le moment c'est aussi des sortes de de Knas aussi mais dans des situations différentes je voudrais juste mettre un petit zoom sur la première phrase de la Meshna. C'est à dire que si on récapitule la Meshna on enseigne une généralité les différents d'argent avec 3 témoins avec 3 juges et puis après la Meshna elle a commencé à nous détailler tous les domaines du Khoshen Mishpat en réalité où il faudra 3 juges qui sont les Kzélot, Rabalot, Hati Nezek Nezek, Nezek, Shalem, Kefel, Shloshar, Bab HaMeshach donc finalement question que signifiait la première phrase quand tu m'as dit les différents d'argent c'est à dire ne me donne pas une généralité puis après tu précises tous les détails il n'y avait pas d'intérêt à cette généralité la Meshna à la Gemara déduit ça va être apporté dans le Bartenorat une différence essentielle pour tous les dynimes de la Torah toutes les halachot il nous faut des juges smuchim on aura l'occasion d'évoquer dans la suite du Pérek comment on fait on rend des juges smuchim qui sont attestés par leur maître qui ont été eux-mêmes attestés par leur propre maître et ainsi de suite jusqu'à on se relie à la chaîne jusqu'à Moshé Rabbeinu et les 70 sages à l'époque du Dormit Bahab ça s'est interrompu dans cette transmission-là à l'intérieur au sein du peuple d'Israël à un moment à l'époque des Tanaïm plutôt début des Amoraïm les derniers smuchim les derniers Rabbanim qu'on a pu il y a plusieurs conditions pour le faire après il y a eu l'exil qui s'est intensifié et on a pu attester les Talmidim en les rendant smuchim de ce fait et bien on a plus de juges aujourd'hui capables de juger toutes sortes de Halakhot qui seront les Nezèques toutes sortes de toutes sortes de les dommages on va revenir c'est-à-dire toutes sortes de knassot d'amendes qui vont correspondre en fait au fait de payer d'imposer de payer le Kefel le Double le Triple le Kefel le Kefel ou même le Khatinezek on n'a plus les juges et non plus l'aptitude requise pour pouvoir juger ces jugements-là mais par contre ils ont quelques autres choses qu'ils peuvent faire qui sont ce que la première phrase nous dit les dîner les différents d'argent les différents d'argent on peut les faire avec trois juges qui n'ont plus besoin d'être smuchim en réalité on peut les faire soit avec un seul juge Samur si on a un juge un Samur c'est quelqu'un d'attesté donc qui est expert soit un seul juge mais expert pas dans la connaissance uniquement mais par le fait qu'il a été même aussi attesté par ses rabbinim d'accord c'est-à-dire même vous me prenez un Rabobadiyah ou un Abelashiv qui connaît tout par coeur et bien malgré tout ils ne sont pas smuchim parce qu'ils n'ont pas été attestés par leur maître qui a été attesté par leur maître jusqu'à M. Rabbeinu maintenant pour les différents d'argent qui sont en réalité les Hodaot et Alvaot les lois des prêts et emprunts étant donné que Ramim ont vu un intérêt une nécessité de faciliter la possibilité de prêter de l'argent si quand il y a un problème on va peiner pour trouver un juge capable de nous juger on va arriver dans une situation où les gens ne vont plus pouvoir ne vont plus accepter de prêter et on va se retrouver finalement avec les pauvres qui vont mourir de faim qui ne pourront plus avoir d'argent pour investir donc ils ont décrété ils ont dit écoutez pour les différents d'argent qui sont les Hodaot et Valvaot les lois des prêts et des emprunts et quelques autres lois du commerce aussi tout ce que les patétinimes jugent encore aujourd'hui justement alors les trois on pourra le faire de deux manières soit avec un seul juge expert ou soit avec trois juges normaux des gens pas bêtes pas forcément très érudits en Torah qui ont quand même un petit peu le sens de la Hodaot et on se fonde sur ça pour juger dans la mesure où les deux parties sont décors de se rejuger par ces juges d'accord ? il y a à part ça une autre notion qu'on apprenait dans Baba Kama je crois qu'on l'avait dit il y a pour certains différents dommages alors Hamim ont permis nous ont nommé en réalité les Rabanim non experts non attestés ils les ont nommés malgré tout émissaires pour juger à leur place donc on pourra quand même juger certains cas de de dommages donc on a fini la première partie de la Mishnah retenez bien la première loi c'est les différents d'argent en Bishloshah on parle de Shloshah des juges simples tandis que toute la suite qui sont c'est c'est avec trois experts c'est marqué c'est étudiant dans le Torah dans le Parachat Mishpatim qui dit si vous faites attention là-bas il y a marqué trois fois le mot Elohim on a le droit de dire le mot Elohim cette fois-ci c'est un mot chol pas c'est un mot profane un juge est appelé Elohim le mot Elohim dans la Torah signifie quelqu'un qui a de la force ça peut être un ange il va être appelé Elohim comme il y a dans la parja avec Zdom et ça peut être aussi donc ça peut être aussi un juge quelqu'un qui a de la force et quand on veut parler de la force suprême alors on va dire Elohim on va appeler HM Elohim mais pas tous les mots Elohim signifie que c'est un mot un mot Kadosh d'accord donc dans la parja il y a marqué trois fois le mot Elohim on déduit trois Elohim ça veut dire un juge donc trois fois trois juges pour juger les différents d'argent selon la Torah ensuite deuxième partie de la Mishnah ce sont aussi des lois différentes d'argent on en était des amendes à payer envers des personnes à qui on a porté un sérieux dommage qui sont la jeune fille tant qu'elle est adolescente c'est à dire 12 ans et demi d'accord elle est en plein développement de puberté si elle a été violée ou même méfatée elle a été séduite ça revient au même parce qu'elle n'a pas encore son date complet pour comprendre l'ampleur de ses actes qu'elle fait et donc maintenant on se retrouve avec une jeune fille que vous imaginez bien elle est devenue immatriculée W plus W elle sera moins bien vendue on pourra moins bien la marier bien évidemment de ce fait la Torah l'imposait à au voyou de deux choses de lui payer de payer au père un knas de lui payer une amende 50 ou 100 zouz bref et en plus c'est des zouz peut-être je parle trop vite je sais plus j'ai pas avancé et de lui payer 100 zouz et en plus de ça si le père veut il peut lui imposer de se marier avec cette fille là au moins elle aura un mari et tant bien que mal ce sera mieux que d'accord on continue avec Motsi Chabra Motsi Chabra c'est celui qui a fait courir une rumeur sur sa jeune femme le lendemain de son mariage le monsieur se lève en colère il va au bed-in il prétend que sa jeune femme prétendue WW était en réalité immatriculée W uniquement il y a eu des écarts il y a eu quelque chose de pas net dans cette histoire donc c'est pas ce qu'elle a commandé il suit la soupçonne de l'avoir trompé pendant la période des des fiançailles jusqu'au mariage le père va contre-attaquer le père de la jeune fille va contre-attaquer il y avait sur ça le jour du mariage c'est encore un minac qui était fréquent ça se retrouve dans le shoot du Bani Shraï ça existait encore en en Irak il y a encore une centaine d'années encore un minac comme ça qu'on faisait rentrer un drap blanc dans le deux deux témoins amenaient un drap blanc sur le lit du jeune couple et puis ensuite le lendemain matin il récupérait ce drap et là-bas il voyait ce qu'il y avait dessus du dame Bétoulim et donc le père contre-attaquait en apportant ses témoins de cette manière et de ce fait maintenant puisque celui-ci a osé ce voyou qui s'est marié avec cette fille-là a osé faire courir une rumeur sur elle que c'était une fille indigne et qu'en réalité elle était vraiment pure sans aucun écart alors de ce fait maintenant il pourra l'attaquer et lui réclamer un knas de payer une amende de une amende aussi de ce fait ça puisque c'est des différents d'argent il faudra juste Bishlocha trois juges Moumchim salami de Rabbi Meir mais Chachamim ne sont pas d'accord sur ce dernier cas de la rumeur de la femme de la jeune femme mariée pourquoi ? Bachachamim le digne de Motsi celui qui ferait une rumeur sur sa femme il faudra vingt-trois témoins vingt-trois témoins on le verra dans la prochaine Mishnah c'est lorsque l'on veut juger non les deux prochaines Mishnayot c'est lorsque l'on veut juger les lois de condamnation à mort où il faut vingt-trois témoins on déduira dont on apprend en tout cas Chachamim pense que juger se charger être des juges qui vont se charger du dossier de la rumeur sur la jeune femme il faudra vingt-trois témoins pourquoi ? parce que c'est un jugement un procès qui peut s'envenimer et se transformer avec une condamnation à mort soit on a ici le père qui vient donc il y a eu le mari qui est venu se plaindre de sa femme qu'elle n'était pas Bétoula donc il veut la divorcer sans sans lui donner l'actu bar d'accord ? Différent d'argent trois témoins suffisent en théorie le père vient contre-attaquer menteur j'ai les témoins avec le dame Bétoulim sur le drap je contre-attaque et maintenant je t'impose de payer de payer de payer le CNAS imposé par la Torah c'est une paracha dans paracha de Kititzé d'accord ? explicit dans la Torah et je t'impose de payer le CNAS donc c'est encore différent d'argent en théorie ça devrait suffire trois le problème il est quoi ? il est que peut-être que le mari va contre-attaquer la contre-attaque en prouvant que ses témoins c'est des témoins menteurs et du coup ça va commencer à faire du bruit et là on va se retrouver avec des témoins qui vont venir et qui vont nous raconter cette fille là bien sûr que nous on sait très bien qu'elle est pas du tout propre comme fille d'accord ? et de ce fait on va se retrouver avec des témoins qui vont venir qui vont témoigner que cette jeune femme a en réalité eu un écart et qu'elle est condamnée à mort parce qu'elle était mariée entre son fiançaille comme on avait évoqué dans le Pérec X de Babatra on avait évoqué que que la situation à l'époque je crois je sais plus dans le Pérec récemment en tout cas on en a parlé dans le Pérec Tête plutôt et la période des fiançailles la femme elle était considérée comme complètement mariée donc elle avait un écart elle était condamnable condamnée à mort c'était une femme qui avait eu un écart grave de ce fait étant donné que ce procès peut s'envenimer et devenir un procès de condamnation à mort à leurs familles ils ont dit ne fais surtout pas l'erreur de commencer avec trois témoins et d'ajouter ensuite vingt témoins ça va faire sortir les pauvres ça va faire sortir un mauvais nom aux premiers témoins que les gens ont commencé à dire ah ils ont ajouté des témoins parce qu'en fait ceux qui étaient là les trois premiers qui ont commencé à juger c'étaient des juges c'étaient des juges bidons qui ne savaient pas se débrouiller donc du coup on leur a amené les gros bras tous les gros rabbinimes qui sont nus et les trois petits jeunes avréchim là on les a mis sur la touche pour ne pas faire sortir du laaz un mauvais nom faire honte aux trois premiers juges très bien on dit puisque ça peut s'envenimer un procès de condamnation à mort amène directement les vingt-trois qui jugent tout depuis le début d'accord à la différence de Rabibir qui va dire écoute pour le moment tu commences avec Dinné Mamanot commence ça va devenir des Dinné Fashot tu rajouteras les témoins il n'y a pas lieu de se soucier des rumeurs et des ragots que les gens vont pouvoir faire sortir sur le rabbinime de toute façon on s'en sort jamais il y en a toujours à redire donc finalement Rabibir dit commence et à la fin elle sera fixée comme un rabbinime Dinné Mamanot les différents arguments sont avec trois juges le bartender explique qui sont les reconnaissances de dette et les dettes avec trois témoins simples et les réunions qui sont les témoins 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 afin que les créanciers ne vont pas afin de ne pas fermer la porte devant les emprunteurs soit ne pas restreindre les créanciers ne plus vouloir prêter jusqu'à la fin les gens ne vont plus pouvoir avoir de l'argent à emprunter pour investir pour se développer pour quelles raisons maintenant donc Chachami on va instaurer de se contenter de trois idiototes quel aurait été le problème théorique qu'on aurait eu si on en était resté avec les trois témoins experts Chachami de peur que l'emprunteur va nier la dette et le pauvre qui est ancien va chercher de partout des juges experts qui vont pouvoir le juger il ne va pas les trouver ils ne sont pas là alors Chachami ils ont dit il ne pourra trouver ah parce qu'il ne pourra prouver que soit un seul témoin expert ou même trois donc Chachami ils ont permis par contre les autres lois des différents d'argent qui sont les vols les dommages physiques des hommes il faut trois trois témoins trois juges experts pourquoi des Elohim qui tifent le Parashat le Parashat si vous regardez dans le Parashat Mishpatim il y a là-bas dans le Parashat des Shomrim il a donné des objets à garder tout ça là-bas il y a marqué trois fois le mot Elohim qui signifie juge expert et de là est la source pour déduire qu'il faut trois témoins experts pour tous les dînimes des différents d'argent sur la Mishnah c'était quoi le mot qui avait marqué les dommages un homme ou un taureau averti qui a causé un dommage et qui payeront un d'accord on parle d'un taureau averti d'un taureau avec sa corne entre parenthèses parce que de nos jours il y a quand même certains dînés que l'on juge même si on n'a plus des experts comme ce qu'on a évoqué tout à l'heure c'est quoi le moitié du nesèque si c'était un taureau qui était pas averti qui est encore né il devra payer la moitié c'est un knas bien que tout ça s'inclue dans les cas des dommages qu'on a évoqué dans le cas juste précédemment étant donné c'est fréquent dans la Mishnah on aime bien regrouper les choses par les similitudes de ce fait étant donné que tu vas m'enseigner les tachlou me kef et l'arba et l'acham et l'acham et l'acham les cas qu'on va prendre le fait de payer le double pour le voleur en cachette et le 4 et 5 fois pour celui qui vole le taureau et qui le vend qui les gorge puisque ça ce sont des knasot ce qu'on appelle des amendes c'est à dire on ne paye pas uniquement le dommage que l'on a fait mais plus de ce fait on a voulu reprendre le khatsi nezek on paye aussi moins que ce que l'on a fait c'est pour ça qu'on a enseigné aussi le cas de la moitié du dommage pour le keren tam non averti qui paye la moitié du dommage qui ne paye pas le même montant que le dommage qu'il a causé puisque il paye moins puisque déjà on a enseigné le alors on amène aussi son grand frère le nezek et donc dans une même phrase on a dit nezek et voilà celui qui fait courir une rumeur sur sa femme qui dit quoi il va voir son beau-père il dit je n'ai pas trouvé de bethulim à ta fille ta fille n'était pas vierge et la torah a imposé qu'il devra payer 100 pièces d'argent alors Chachamim ont dit que ce procès-là est un procès qui peut aboutir déboucher vers un diné nefachot dans des diné nefachot dans des un jugement un procès de condamnation à mort pourquoi ? des car la torah il ramène le passage explicite de la torah s'il s'avère que l'histoire est vraie et qu'elle a effectivement eu un écart alors il faudra la lapider pour une jeune fille mariée vierge qui a un écart alors elle rêve de lapidation à la différence de chenek dégorgée uniquement et dans ce cas-là les procès d'argent doivent se faire avec notre juge qui dit le kamad comment on l'apprend ensuite et la halacha est établie comme chachamim je vous souhaite une journée pleine de aslachat kol tov selah